Pour ouvrir ce journal, nous reparlons de l'incivisme qui semble partie pour être la chose la mieux partagée en milieu scolaire au pays des hommes intègres. Le dernier exemple en date nous vient du lycée départemental de Gouguin à 25 km de Coupella où des élèves ont tout simplement calciné des engins du personnel administratif et cela après avoir séquestré le proviseur du lycée et bloqué la National 4 le temps d'une matinée. Un mouvement d'humeur donc pour annuler un conseil de discipline qui était censé statuer sur cinq élèves ayant eu des écarts de comportement. Face donc à une telle montée de l'incivisme, l'autorité dure sur le ton et promet de sévir, suivant Draman Dadian. Des motos d'enseignants incendiés, des domiciles et autres biens de ceux-là qui travaillent jour et nuit à un calcul de savoir aux élèves saccagés par les apprenants. A peine un mois après la crise de Nagare, c'est au tour des élèves du lycée départemental Saint-Joseph de Gouguin dans le Kouritanga de faire l'actualité. Et quand le quotidien des enseignants rime avec insécurité, il y a vraiment problème. Il n'est pas acceptable que des élèves, pour quelque raison que ce soit, sortent, prennent les motos de leur encadrement, les motos, brûlent, agressent, comme ça l'a été hier à Gouguin, agressent, brûlent les biens de leur encadrement. Et ces enfants-là, ils vont recevoir maintenant l'enseignement de qui ? La situation devient de plus en plus inquiétante, renchiré le ministre en charge de la sécurité intérieure. Tout en condamnant ces actes d'incivissement au milieu scolaire, l'autorité promet de sévir et un appel au sens élevé de responsabilité de tous. Nous comptons aussi sur vous pour que la condamnation soit unanime et que les actions qui vont, les sanctions qui vont être prises, que tout le monde dise, ah oui, il fallait ça. Mais si on doit encore se quereller autour de la gravité des sanctions qui sont prises, nous allons fragiliser notre tissu social. Chacun doit donc jouer sa partition. Si l'on veut bien sauver l'école au Burkina.